L'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. C'est une petite partie de la base du cerveau, appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit une hormone appelée GNRH, qui agit directement sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine deux hormones appelées FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Durant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion des deux hormones hypophysaires diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins. Cependant, les sécrétions de l'ovaire exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours des différentes phases du cycle, l'ovaire va libérer deux hormones, qui vont être détectées par le cerveau et modifier l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Durant les 13 premiers jours du cycle, la libération d'oestrogène dans le sang par l'ovaire va être détectée par le cerveau. Il va limiter les sécrétions de FSH et de LH. On appelle ce phénomène un rétro-contrôle négatif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'oestrogène par l'ovaire atteint son maximum. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau, qui va réagir d'une manière contraire à ce qu'il faisait jusque-là. La sécrétion de LH et de FSH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétro-contrôle positif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est indispensable à l'ovulation qui a lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle, l'ovaire exerce à nouveau un rétro-contrôle négatif sur le cerveau en sécrétant la progestérone. Le fonctionnement de l'ovaire, de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire est donc cyclique chez les femmes à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Ce fonctionnement repose sur un dialogue permanent entre ces organes au moyen de diverses hormones sécrétées dans le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada